Maintenant, on va voir la définition d'une machine outil à commande numérique. Donc, tout simplement, c'est un système automatisé qui effectue les tâches des unages automatiquement. Il se compose de deux principales parties. La première partie, c'est une partie commande. On la notera, le DCM, ça veut dire le directeur de commande numérique. Sa fonction globale est de commander les déplacements de la machine, et renseigner l'utilisateur sur le bon déroulement de l'usinage. La deuxième partie, c'est la partie opérative. Il réalise l'usinage. Il comporte des actionneurs, tels que les moteurs électriques, les vérins hydrauliques ou bien pneumatiques, qui produisent les mouvements de l'outil ou de la pièce. Il se compose aussi des capteurs qui transmettent à la partie commande les déplacements. Maintenant, on va voir le principe général d'une machine outil à commande numérique. Donc, comme vous voyez, on a un moteur à courant continu qui entraîne sans jeu la vis à billes, dont l'écrou est lié à un chariot. A l'extrémité de la vis, on a un capteur de mesure qui vérifie constamment la position exacte du chariot 4. Cette information est transmise au directeur de commande numérique et comparée avec les positions prévues par le programme.